et les filles aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mon sommet make up comme vous avez pu voir un titre c'est le maquillage que je fais en été donc ça c'est un maquillage plutôt chargé par rapport à ce que je fais mais c'est le maquillage que je fais en été quand je fais des sorties voilà des sorties comme ça voilà donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et si c'est le cas on se retrouve après bisous coucou donc on commence le maquillage avant tout on s'attache les cheveux pour éviter tout simplement d'avoir du maquillage sur les cheveux et pour avoir plus de place tout simplement je vais commencer avec ma base de teint c'est la face peinture de chez max and more donc voilà je vais ensuite appliquer un petit point sur les plusieurs parties de mon visage et ensuite je viens donc l'étaler avec mes doigts sur toute la surface de mon visage donc c'est très important d'utiliser une base ou une crème avant de se maquiller parce que c'est vraiment ce qui va hydrater votre peau éviter de éviter que votre peau s'est sèche à cause du maquillage et ça va le faire tourner plus longtemps ensuite j'ai utilisé mon matisselle que j'ai acheté à tati qui est bientôt terminé donc celui-ci j'ai pris le grand format mais il existe les plus petits formats donc voilà je l'applique en dessous de mes yeux là où j'ai des cernes juste et ensuite pour l'estomper je vais venir prendre un petit pinceau donc il n'est pas très ébouriffé mais voilà c'est le pinceau que j'utilise pour estomper en dessous de mes yeux pareil je vais prendre soit un pinceau, soit un beauty blender moi je n'en ai pas encore une beauty blender donc voilà je prends un pinceau et je le trouve assez doux donc je trouve ça plutôt bien ensuite je vais venir prendre ma poudre pour fixer le tout donc celle-ci je ne sais plus du tout d'où elle vient je n'ai pas envie de vous dire des bêtises ça fait super longtemps que je l'ai elle est bientôt terminée donc voilà je ne sais plus du tout où elle vient si jamais je la retrouve je vous dirai en commentaire mais bon je ne pense pas donc pareil je viens fixer mon anti-cerne avec la poudre pour que ça puisse rester toute la journée et ensuite je vais prendre mon blush de chez Fashion Professional donc c'est le mosaic blush c'est le numéro 5 et en fait il y a des petits coeurs donc c'est 3 teintes de blush différents du plus clair au plus foncé et voilà ça fait un blush un tout donc moi je le trouve super joli, il est trop beau donc j'avais d'autres blushs avant de la matmer seulement mais celui-ci il est trop 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 beau, je l'adore ensuite je vais venir prendre toujours de chez Fashion Professional et des mosaïques blushs celui-ci c'est le numéro 2 donc ils disent que c'est un blush mais moi je l'utilise plus comme highlighter donc je viens reprendre mon pinceau tout à l'heure et je l'applique comme highlighter puisqu'il est doré donc je ne vois pas pourquoi on l'utilisera en tant de blush après ça dépend des personnes mais moi en tout cas je l'utilise en tant qu'highlighter donc je l'applique sur mes pommettes, l'arête de mon nez, mon menton et un petit peu sur mon fond ensuite je vais passer aux yeux donc je vous ai rapproché pour que vous puissiez mieux voir donc je réapplique mon anti-cerne de tout à l'heure parce que je n'ai pas de base à paupières donc j'applique mon anti-cerne pour que mon fard à paupières puisse tenir et ensuite je vais venir prendre ma palette baked de chez Max & Noir et je vais prendre cette teinte là je la trouve super jolie et je trouve qu'elle va super bien avec le make-up que je voulais faire et je l'applique avec mon pinceau applicateur sur toute ma paupière mobile voilà je ne laisse pas d'écart je vais juste appliquer ce fard et je l'applique vraiment sur toute la paupière mobile de manière à bien modifier et que la couleur soit répartie partout donc pour ce genre de maquillage j'adore appliquer une couleur super peps ensuite je vais prendre mon mascara toujours de chez Max & Noir donc la marque Max & Noir vous pouvez la trouver Action moi c'est là que j'achète des produits Max & Noir d'ailleurs presque tout mon maquillage vient de chez Action de la marque Max & Noir Fashion Professional donc voilà vous savez qu'Action c'est pas le top de la qualité mais voilà ensuite je vais prendre ma palette je vais prendre ces deux teintes là donc c'est les teintes que j'utilise pour faire mes sourcils et je l'applique avec un pinceau biseauté et donc voilà c'est les teintes que j'utilise pour faire mes sourcils tout simplement puisque je n'ai jamais réussi vraiment à trouver la teinte parfaite de mes sourcils j'utilisais crayon, un fard et j'ai choisi ces deux teintes de cette palette Max & Noir donc c'est les palettes Eyeshadow et je les trouve... je trouve que ça va super bien avec mes sourcils je trouve que c'est la teinte parfaite et voilà j'applique pour faire mes sourcils ensuite je vais venir fixer le tout avec mon mascara transparent pour cils et sourcils donc ce mascara je l'adore il est bien totalement né malheureusement ça fait super longtemps aussi que je l'ai il m'a bien duré et il fixe super bien autant les cils que les sourcils bon là pour l'instant j'utilise pour les sourcils en ce moment j'utilise plus pour les sourcils mais voilà je vais venir prendre mon rouge à lèvres de chez Max & Noir donc c'est un rouge à lèvres mat rouge donc voilà je l'applique sur mes lèvres tout simplement je le trouve super beau c'est le seul rouge à lèvres que... c'est pas le seul rouge à lèvres que j'ai j'en ai deux mais le seul rouge à lèvres que j'ai de la Max & Noir et le reste j'ai des gloss donc voilà dites moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un vidéo par rapport à mes gloss ça me ferait grand plaisir donc voilà et voilà les filles cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner juste ici cliquez ici voilà et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye